Yves Poirier qui va parler en direct de Laval. Allons à Saguenay maintenant. L'enquête dans ce cas-là sur l'attaque au couteau survenue au restaurant La Belle et la Bœuf le 20 décembre dernier. Prend une nouvelle tournure. Vous reconnaissez Jean, donc, Houle sur place. Je le retrouve en direct. Donc, Jean, des publications Facebook ont convaincu les policiers de la GEC de procéder à certaines vérifications. Oui, et vous allez en voir quelques-unes de ces publications dans un instant, dont un égoportrait qui aurait été pris les instants suivant l'attaque du 20 décembre dernier. Avec une allusion à la guerre entre le Hamas et Israël. Et il y a d'autres publications, la veille, en fait, des actes qu'on lui reproche sur sa page Facebook qui font l'éloge du Hamas. Et l'une d'elles utilise même l'un des symboles du groupe, soit le triangle rouge inversé, avec une mention du restaurant La Belle et la Bœuf. Donc, le groupe terroriste... En fait, le Hamas est reconnu comme un groupe terroriste par le Canada, interdit au pays depuis 2002. Donc, l'équipe intégrée sur la sécurité nationale de la GRC enquête sur cet aspect. Ahmed May est un Tunisien d'origine accusé sous trois chefs de tentative de meurtre sur des collectes de travail. Et pour son avocat au criminel, il n'y a aucun lien à faire avec ce qui se passe présentement, le conflit Israël-Hamas. Je pense fondamentalement que ce qui s'est passé à La Belle-la-Bœuf cette journée-là, c'est malheureux de dire, mais c'est un conflit de travail qui a dégénéré, un conflit qui s'est envenimé sur une période de plusieurs semaines et de plusieurs mois. Évidemment, on va attendre le résultat de l'enquête de la GRC. Et si jamais la Couronne constate qu'ils ont assez de preuves pour porter des accusations, ils vont rouler les dés, ils vont prendre la décision de porter des accusations ou non. Mais à ce stade-ci, personnellement, moi, je ne vois pas l'utilité de porter des telles accusations. Donc, Ahmed May, normalement, revient devant le tribunal pour son enquête sur remise en liberté, mais on nous confirme déjà que ce sera reporté. Au niveau de la direction du restaurant, on n'a pas voulu commenter, mais on affirme que n'avoir jamais reçu d'informations ou de plaintes à l'effet qu'Hamed May faisait allusion au Hamas sur son lieu de travail. Merci, Jean. Merci, Jean.